Ils hument désormais de l'air frais de la liberté. Les otages des ADEF ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Nitori. Le projet de loi portant réparation des victimes de violences sexuelles se trouvera au réattentif au Parlement, porté par la très distinguée première dame Denise Nakero Tshisekedi. Son processus depuis l'avant-projet est expliqué aux prédidents de l'Assemblée nationale. La promesse sera tenue. Celle du chef de l'État aux pêcheurs de Kinkole. Les moellons menacent le fleuve. Les engins lourds s'écoulent à terre. Question d'aménager la plateforme. Le ministre de la Pêche et l'Evage a visité les buis. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Et en nouvelle, c'est une scène invraisemblable. Une fillette de 10 ans avec une figure balafrée par des coups de couteau d'un inservelé de près de 49 ans. La victime se trouve prise en charge dans un hôpital ici dans la commune de Kessavobou. La justice devrait se mobiliser pour déférer devant les tribunaux compétents. Cet individu, nos équipes, viendront et suivront de près l'évolution de l'affaire qui semble liée à un malentendu entre locataire, père de la fille et le bourron qui est le bailleur. Alors, affaire à suivre. En Itourie, précisément dans la région de Louloua et Loumalissa, en territoire de Mambassa, nous apprenons que les opérations des grandes envergures menées contre les ADEF mardi et mercredi dernier ont emporté leurs fruits. Les Fardissés ont libéré au total 17 civils pris en otage par ces terroristes depuis 4 mois. Ces désormais ex-otages ont été amenés à commande à bord des véhicules de l'armée. De quoi rejouir la Convention pour le respect des droits de l'homme, une organisation des défenses des droits de l'homme active dans la région. Regardez. Les forces armées sauvent encore de vie. A bord d'une jupe militaire, ces ex-otages remercient. Les forces loyalistes pour leurs bravaux. Nous remercions les Fardissés de nous avoir libérés. Maintenant, nous sommes à commande. En Brousse, le rebelle nous obligeait à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le Fardissé, Christophe Mounyandé Roux, coordonnaté de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CFDH, Irou Mou, encourage l'armée à poursuivre l'attraque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Aujourd'hui, à la population civile, je n'ai pas à se rallier à ses ADEF. L'ennemi restera toujours un ennemi éternel parce qu'aujourd'hui, on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises. Mais j'espère très bien qu'ils sont très, très éternels. C'est-à-dire qu'une fois, ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi, nous ne cédérons jamais. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Otma Berk et Kandoi, en territoire d'Irum, il y a quatre mois. La Banque africaine de développement, son portefeuille et les besoins primaires des populations congolaises, la conciliation est inéluctable. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en a discuté avec la vice-présidente de l'institution panafricaine. Un commentaire de Edith Chala. En marge du sommet de la SADEC qui a eu lieu à Kinshasa, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a eu une séance de travail avec Swazi Chabalala, vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, BAD. Cet échange, c'est de prime abord focalisé sur la situation du portefeuille de la Banque africaine de développement, qui comprend 26 projets financés par un total des 40 instruments de financement, pour un montant d'un milliard 572 millions de dollars américains. Il faut que les entrepreneurs qui vont créer des industries puissent avoir accès au financement. Un aspect corollaire à cela, c'est surtout et en particulier l'autonomisation des femmes et les aider à pouvoir avoir accès facilement au financement, pas simplement aux femmes, mais également aux jeunes et aussi en particulier le développement de l'industrie implique les secteurs privés. Et tout cela exige un accès au financement. Sur ce portefeuille de la Banque africaine de développement particulièrement, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pense qu'on doit le rendre plus performant au regard de l'immensité de besoins de la République démocratique du Congo, en vue de répondre aux multiples défis comme les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Dans la même veine, la République démocratique du Congo sollicite de la BAD l'urgence d'accélérer la finalisation de son futur DSP, afin de lui permettre de bénéficier des ressources plus conséquentes. En même temps, Nicolas Kazadi a beaucoup insisté sur les partenariats publics privés pour accélérer le développement, ainsi rattraper le retard. Bientôt, la mise en œuvre de neuf programmes sur la coopération sino-africaine du plan triennal de la Vision 2035, dont les volets santé et réduction de la pauvreté feront et seront effectifs. Effectif, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a participé à la réunion des coordonnateurs présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères. Emanuela, commissaire, commentaire ? C'est une certitude, les actions de suivi de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, tenue en novembre 2021 à Dakar, au Sénégal, seront bel et bien mises en œuvre. La réunion des coordonnateurs présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères, tenue par Vision Conférence, confirme la réalisation de ce projet. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukoukou Nguia, qui a porté la voix de la République démocratique du Congo, et a plaidé pour le raffermissement d'un nouveau partenariat sino-congolais, gagnant-gagnant, focalisé sur de nouvelles perspectives mutuellement avantageuses, et inspiré de valeurs de paix, des sécurités universelles, des prospérités communes, des principes d'égalité et du respect mutuel. Après 50 ans d'excellentes relations et de coopération bilatérales, la République populaire de Chine s'affirme de plus en plus comme un partenaire privilégié, sinon le premier partenaire économique et commercial de la République démocratique du Congo. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'initiative de la ceinture et de la route, mon pays a décidé d'intégrer la grande famille des partenariats internationaux pour bénéficier de plus d'opportunités dans les domaines des infrastructures, de l'industrie manufacturière, des transformations, du numérique et du commerce. La déclaration finale conjointement signée par les participants remarque la détermination de la Chine et de pays africains d'accélérer la mise en œuvre rapide de neuf programmes du président chinois Xi Jinping sur la coopération chino-africaine du plan triennal de la Vision 2035 dans les volets santé et réduction de la pauvreté, cadre avec le plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo. Elle est déterminée à faire entendre la voix des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. La très distinguée première dame, Denise Yankirou, Tshisekedi, avait enclenché depuis la tenue de la table ronde inclusive en octobre 2021 le processus de mise en place d'un fonds et l'élaboration d'une loi irrelative. Aujourd'hui, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale pour solliciter justement l'accompagnement de la Chambre en base du Parlement pour cet avant-projet de loi. Naïcha Kialamouila et Sylvie Moembo. Depuis trois décennies, le cycle de violence ne s'est pas arrêté en République démocratique du Congo. Les victimes, mains sous la joue, attendent encore réparation. La première dame, Denise Yankirou, Tshisekedi, s'est résolue d'apporter sa contribution pour une solution pérenne. Rien ne peut décidément l'empêcher de faire entendre la voix de ceux qui souffrent en silence et qui ne demandent que réparation. C'est vendredi 19 août, Denise Yankirou Tshisekedi a gravi les marches du Parlement de la République pour un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko de Aponga, autour de l'avant-projet de loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Les victimes attendent avec impatience le fonds de réparation pour qu'elles puissent enfin tourner la page de ce triste épisode de leur vie. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo a clairement souligné au speaker de la Chambre basse du Parlement la nécessité de cette loi auprès du législateur. Elle sollicite l'accompagnement pour la matérialisation de ce projet. Denise Yankirou Tshisekedi et les comités ad hoc ont expliqué au speaker de la Chambre basse du Parlement l'idée, le cheminement et les perspectives du gouvernement jusqu'à l'étape actuelle du projet de loi. La rentrée de la session de septembre, bien que budgétaire, pourrait bien se pencher sur ces mécanismes juridiques en chantier. L'urgence s'impose et les soucis de la première dame de la République démocratique du Congo est partagé par les parlementaires à rassurer le président de l'Assemblée nationale à la FOS Ledi. La championne des Nations Unies dans la lutte contre la violence sexuelle s'est tout de même pour une première visite au Parlement offerte un cours d'histoire à travers le portrait d'ancien président. Et cette nouvelle, vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a pris solennellement ses fonctions au poste du président de la SADEC. Et bien à cette occasion, la DGDA, par le troussement de sa directrice générale, lui adresse ce message de félicitations au nom des agents et cadres de la direction générale de Douane Tshisekedi et au nom et au mon nom, je présente à votre illustre personnalité nos vives félicitations. Je saisis cette circonstance pour vous souhaiter plein succès pendant l'exercice 2022-2023 et vous promettre notre accompagnement indéfectible dans cette lourde responsabilité faite à Kinshasa le 19 août 2022, Kawanda Waloum, Jeanne Blandine. Et en nouvelle, bientôt, un nouveau centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga va sortir de terre à Yolo dans la commune de Kalamo. Les modalités techniques et afférentes ont été trouvées entre le ministre de la recherche scientifique et qui est la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Le ministre José Mpanda, à la tête d'une forte délégation, a visité les sites proposés pour la délocalisation de ce centre Mabanga en attendant la reconstruction. Marie Kalanga. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga de Yolo sera bientôt délocalisé en attendant sa reconstruction. Le ministre des recherches scientifiques et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangu, était à la tête d'une forte délégation constituée des membres de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et du directeur général de l'IRSS à l'hôpital de Mabanga. Question de discuter sur les modalités techniques de construction d'un nouveau centre. Selon l'architecte, le projet a été réformulé. Le CEMAS sera démoli totalement en vue déplacer la fondation solide d'un bâtiment de deux niveaux. Le ministre Mpanda et toute la délégation ont procédé à la visite de quelques sites choisis pour la délocalisation de ce centre. Il s'agit d'un des locaux du CRGEM sur l'avenue des Ullerines et d'un immeuble du CNT à Batetela. Il s'agissait de faire le point sur les études où nous en sommes actuellement et identifier parmi les problèmes qu'il faut absolument résoudre comme préalable. Il faut déplacer le centre de là où il se trouve, donc il fallait identifier un lieu. Il restera maintenant question d'essayer de faire rapidement des études en un espace de 48 heures, très rapidement, pour essayer de voir quel est le meilleur endroit en termes d'accessibilité, en termes aussi de disponibilité d'espace d'accueil. C'est dans l'objectif de reconstruire les centres de médecine mixte et d'anémie SS que nous avons visité les deux sites pour voir où est-ce que nous pouvons déplacer les malades. Bon, ce n'était pas des sites appropriés pour des patients, mais ils seront provisoirement réaménagés pour accueillir les malades urgents et quelques services minimums. A noter que les travaux de reconstruction du centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga vont s'étendre sur une période de dix mois. Plan stratégique de désenclavement de la République démocratique du Congo, eh bien, quatre ambassadeurs épousent la vision et veulent l'accompagner. C'est dans cette logique que le ministre des Transports et voies de communication, cher Ruben Okende, a remis à chacun une copie de ce document moteur. L'objectif est de booster le secteur de transport en RDC. Ces quatre diplomates congolais nommés par le chef de l'État tiennent à s'approprier le plan stratégique de désenclavement mis en place par le ministre de Transport, voies des communications et désenclavement, cher Ruben Okende, au cours de leur mandat, ces ambassadeurs qui représentent la RDC aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Russie et en Zambie, comptent en préprendre des initiatives avec les investisseurs des pays où ils exercent conformément aux orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekidi. A chacun d'eux, le ministre, cher Ruben Okende Senga, a remis une copie de ce document moteur. Nous avons l'ambition d'aller loin et en ménageant notre monture, nous pensons également à nos diplomates que vous êtes. Avec le président de la République, nous partageons l'idée d'une diplomatie de développement. Cela veut dire, partout où vous êtes, si nous vous donnons le matériau pour plaider en faveur de la République démocratique du Congo, vous saurez faire œuvre utile. Ces diplomates congolais ont promis d'en faire œuvre utile. Cela va nous aider, nous allons approfondir, nous allons apprécier et pouvoir en quelle mesure mettre cela à contribution par rapport aux fonctions que nous exerçons dans nos différentes missions diplomatiques afin que les partenaires désirés de venir dans notre pays, investir dans le secteur des transports, puissent s'imprégner des réalités qu'il y a avant d'arriver dans notre pays. Cette séance de travail a connu également la participation du vice-ministre des Transports, des directeurs généraux de l'Autorité de l'Aviation Civile et de la Régie de Voies Aériennes. Trois journalistes congolais ont remporté le prix Média Femmes, Paix et Sécurité. Ils se sont distingués dans les différentes productions médiatiques. Le ministre a procédé à la remise officielle du prix. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 18 août 2022 à l'hôtel Roméo Golfe. Média Femmes, Paix et Sécurité est le thème sur lequel il a fallu réaliser un reportage pour participer au concours organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO et Global Network of Women, Space Breeders, Gen WP. Au total, 13 reportages ont été réceptionnés par le jury. 300 sorties du lot. Il s'agit des rues de Biatchani, du Kassai Oriental pour les comptes de la radio, d'Ivan Thierry Mouami du Sud Kivu pour les médias en ligne et Eldar à l'angle de Kinshasa pour la presse écrite. Le pâme d'or revient à rues de Biatchini de la radio Zoé. Comme tutelle, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a remis les prix à la lauréate et les deux autres ont reçu respectivement du directeur du cabinet de la ministre du genre Femmes et Enfants ainsi que de la directrice générale de Gen WP. Voir que les journalistes vont à travers leurs écrits et leurs reportages concourir pour évaluer les niveaux de compréhension pour s'assurer que les uns et les autres s'approprient la résolution de 155 et très s'illustratif du rôle important que joue l'Afrique de l'Afrique de l'Université et l'organisation qui l'acquit ce jour, j'aime avec lui, pour que les uns et les autres comprennent que dans cette dynamique des violences, dans cette dynamique de recherche de paix, chacun a son rôle à s'y aller. Les lauréats ont remercié les organisateurs et ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation de cette thématique dans leurs médias spécifiques. Au prix, je le dédie à tous les journalistes hommes et femmes qui veulent pour cette fois-ci, avec la résolution 1315, redorer l'image de la femme. Pour être gagnant ou gagnante de ces concours, les organisateurs ont réuni quelques critères, notamment cellules liées à l'angle choisi, à la clarté, à l'intérêt et à la cohésion de la narration par rapport au sujet. Belide Bunga, directeur général intérimaire de la RTNC, a visité cet après-midi les installations de la polyclinique de ce média public basé à la cité du peuple. Cette polyclinique a subi une cure de jouvence afin de répondre aux normes et de bien soigner les cadres et agents de la RTNC regardé. C'est un pas franchi. Les clés d'une partie de la polyclinique de la RTNC ont été remises au directeur général de ces médias publics, Belide Bunga, par la fondation TATETE 25 heures. C'est en présence des invités, agents et cadres de la RTNC que cette cérémonie s'est déroulée. Ces travaux, réalisés par la fondation TATETE 25 heures, ont consisté en l'équipement des salles existantes pour améliorer la qualité de soins. Cette action sociale remet dans les normes sanitaires le bloc opératoire, la salle de réveil, la pharmacie, également la salle des réceptions afin d'accueillir les personnels de la RTNC dans un environnement propre. On a choisi la politique de la RTNC parce que d'abord, on était venu voir le directeur Belinde comme association de la diaspora et pendant qu'on y était, on s'était présenté comme étant une fondation médicale d'abord et de là, il nous a glissé directement en disant qu'il y avait également une polyclinique à la RTNC et on a compris parce qu'il a un projet de création carrément d'une polyclinique et ce qui a fait que quand nous sommes venus visiter, évidemment, nous avons été choqués, je m'excuse, de voir dans quelles conditions les gens y étaient. Et ça, ils ne vous l'ont pas dit, mais à la polyclinique de la RTNC le directeur général intérimaire de la RTNC a par cette occasion remercié la fondation TATETE et a appelé tous les personnels médicaux de cette polyclinique au respect de règles d'hygiène et au maintien du bâtiment à l'État. Et cette générosité qu'ils ont manifestée à l'égard de la RTNC, c'est un signe d'amour et un signe de beaucoup d'amour. Et ce que je viens de voir est extraordinaire ça me contraint, moi, de faire le reste parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre que j'ai deux images dans ma polyclinique. Le jour et la nuit, non. Nous voyons le jour ici et l'autre côté c'est la nuit, non. Il faudra que le jour soit partout. Donc je m'oblige à continuer le reste pour que la polyclinique ait la même image. Il a par ailleurs promis de mettre tous les moyens possibles pour poursuivre les restes des travaux afin que tout soit mis au point. Et des mouvements des engins lourds sur les abords du fleuve Congo à Kinkoli domine les quotidiens des habitants au alentour. Ce sont les travaux du débarcadère qui ont pris une vitesse de croisière. Le ministre de la Pêche, Adrien Bokele, était sur place pour apprécier l'évolution. Et dit tchala, nous en disons plus. Couler dans la commune de l'Ancelé où la population de ce coin de la capitale assiste à la matérialisation de la promesse du chef de l'Etat, Félix Antoine Tissé qui dit « Seul de construire un port de pêche moderne dans cette partie de la capitale ». Le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, qui pilote cet important projet, a fait une descente sur les sites pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Globalement, les travaux évoluent positivement comme nous l'indique l'ingénieur chargé d'exécuter les travaux. Dans les travaux du quai, les moïlons, la compaction, le béton à propreté, la fondation, tout déjà achevé. En total, 86% du mur est déjà terminé. Un motif de fierté pour le président des associations des pêcheurs qui félicite le président de la République et demande au gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires afin que les pêcheurs congolais travaillent dans les conditions les meilleures. De son côté, le ministre Adrien Bokele a rassuré la population de la femme volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour achever les travaux. Nous sommes partis d'une promesse. C'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas crue. Les débarcadés étaient en train de voir le jour. Les ingénieurs ont précisé que la construction du quai a déjà atteint 95% et la construction du canal, 35%, le ramblé à 60%. Bref, dans les dix prochains mois, les Congolais, particulièrement les pêcheurs, auront le plaisir de travailler dans les conditions requises dans un débarcadère intégré. Et cette nouvelle, nous venons de l'apprendre au début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022. Les lauréats de cette épreuve nationale qui sanctionne la fin du cycle secondaire ont commencé à festoyer comme c'est dans le cas de quelques provinces éducationnelles. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Signature de six conventions entre le bureau central de coordination et les agences d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Et cela va concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tsunumbo d'un Congo fort, débou et prospère. Images et commentaires. Six conventions viennent d'être signées ce vendredi 19 août entre le bureau central de coordination du Sécu et les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Il s'agit de Akademir pour la province du Okatanga, à Cidi pour le Kassaï central, à Kodev pour la Lomami, Deko pour les Olomami, à Décide pour le Kassaï central et à Dire pour le Kassaï oriental. Avec ces signatures de convention, le PDL 145T n'est plus un rêve mais est devenu une réalité a déclaré le directeur général du BSECO, Jean-Madi Moulumba. À travers la signature de contrats avec 41 ALF qui sont des agences locales d'exécution pour la construction de 313 infrastructures qui sont composées de 189 écoles et 124 centres de santé. Après la signature de ces conventions, les représentants de ces 6 agences préqualifiées qui auront la charge de construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé ont exprimé leur satisfaisie et se disent déjà être mobilisés pour leur déploiement sur le terrain. Par rapport à la signature et à la convention d'aujourd'hui en ce cas, nous sommes très flattés. Les rêves devaient être réalité. Ça fera tout de suite après avoir déposé l'argent sur les comptes par le BSECO. Nous nous déployons tout de suite. Du reste, il faut indiquer que le BSECO poursuit le travaux des négociations et signatures de conventions avec d'autres agences locales d'exécution préqualifiées pour l'exécution du PDL 145T. En justice, la ministre d'Etat, Rosemont Tombou, s'est imprégnée du litige qui oppose l'entreprise Céveme et M. Pelé Mongo, c'était avant de s'entretenir avec une délégation de l'ONG américaine sur les violences sexuelles. Oscar Balcaïch nous en dit plus. Céline internationale des droits américains Global Network of Women Peace Builders présente dans plus de 50 pays du monde. La directrice des programmes, Catherine Alléclair, a déclaré être venue pour échanger avec les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO, son partenaire au niveau de la RDC, mais aussi avec la synergie pour les femmes qui sont victimes des violences sexuelles au nord Kivu ainsi qu'au sud Kivu. D'après Catherine Alléclair, l'escatat général des Nations Unies a reconnu la République démocratique du Congo comme pays de localisation de la résolution 1325 ou résolution Femmes, Paix et Sécurité qui a connu beaucoup d'avancées au niveau local. Ça fait une décennie qu'on travaille avec elle pour vulgariser la résolution 1325 qui vient du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ici en RDC, certains le savent, nous avons un plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité. La RDC est parmi les 103 pays au monde à avoir un plan d'action national à cet égard. D'autre part, l'intersyndicat de la Congolaise des voies maritimes conduite par son président Aimé Poitim Bumba a fait part à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-saut, Rose Mutombokiesse, du conflit judiciaire qui l'oppose à Mboyo Ilombe, connu sous les sobriquets de Pelé-Mongo. Selon le président de la délégation syndicale de la CIVM, Pelé-Mongo a traîné cette entreprise de l'État en justice par le fait qu'il a estimé que la CIVM a libéré un navire turc qui lui devait de l'argent. Nous sommes venus dénoncer parce que nous estimons que les intérêts de la République doivent être préservés. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, un Congolais puisse naguer l'État. Ce dossier se trouve en instruction au niveau de la parée judiciaire pour trancher ces différends. Justice en corps, ouverture à la haute cour militaire du procès dans l'affaire du général de brigade Bacéléba Ben Maté-Touzon poursuivie pour tentative d'évasion des détenus à la prison militaire de Ndolo à l'audience introductive à la haute cour militaire. La haute cour militaire a procédé à l'identification du dit prévenu. Ce dernier a sollicité une audience personnelle avec le chef de l'État en vue de lui transmettre un message sur un complot qui serait organisé contre sa vie. Marie Calong pour les détails. Auditeur et avocat général des fards d'essai le général de brigade magistrat Bacéléba Ben Maté-Touzon a comparu devant la haute cour militaire en prévenu le mercredi 17 août 2022. Assisté de ses conseils il a décliné son identité devant les juges de la haute juridiction militaire. La défense a soulevé trois préalables dont la mise en liberté provisoire de son client. Ce dernier est poursuivi pour tentative d'évasion des détenus. La lecture du libellé de prévention a été donnée par le greffier de la haute cour militaire. La résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs consistant dans le fait pour le provenir d'amener au détenu Christian Ngoïkenwakenga dont il donnait la dangerosité énorme AK numéro 11 229 avec un chargé contenant 14 munitions énorme GP marque Jericho numéro 941 avec un chargé contenant 14 munitions placé sur l'armée un motorola de marque Tahita et de matraque électrique dissimulé dans un des deux sacs. Au nombre de requêtes faites par la défense s'ajoute le quatrième celle du prévenu Bassélé Babène Matéto Jean. La récréation je sollicite devant mon conseil une audience personnelle contre les chefs de l'État parce que je ne veux pas que c'est qu'il y a que la moseille gagne et ça je me laisse que lui même plus me laisse voir si votre recours n'allume pas transmettre ses messages et bien la commission est responsable c'est peut-être venu avant la téléphonie L'organe accusateur le général Cyprien Mouaou s'est opposé à la demande de liberté provisoire mais la haute cour a fait droit à la requête des avocats relative à la remise de cette cause présidée par le général de brigade magistrat Camille Massungui l'audience a été renvoyée à la huitaine soit le mercredi 24 août 2022 en route vers les élections la CENI et MIRU système veulent faire route ensemble cette entreprise sud-coréenne engagée à fournir des kits d'enrôlement des électeurs dans le cadre de la révision du fichier électoral vient de signer avec la commission électorale nationale indépendante un partenariat de Nikadima et Jinbok Song ont apposé leur signature au bas de ce document au TETI Samba Cette cérémonie de la signature du contrat d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes entre la commission électorale nationale indépendante et MIRU système a eu lieu au siège de la centrale électorale Ceux-ci dans le cadre de la révision du fichier électoral devront aboutir à l'obtention par la population des cartes d'identité Cette attribution définitive par la CENI intervient après la notification de l'autorité de régulation des marchés publics par sa décision numéro 23 bar 22 bar RMP bar CRD du 15 août 2022 de son comité de réglement des différents En effet, la centrale électorale avait procédé le 25 juillet 2022 à une attribution provisoire sous réserve de l'avis de l'autorité de régulation des marchés publics à l'entreprise sud-coréenne Miru Système du marché des kits d'enrôlement et des services connexes relatives à la révision du fichier électoral à l'entreprise sud-coréenne qui avait donné lieu à un recours de Smart Statique International une des six entreprises soumissionnaires L'ayant examiné après étude et analyse l'ARMP a confirmé par sa décision du 15 août 2022 par a fait par son directeur général à l'intérim Raymond Lumba la décision du comité de réglement des différends d'attribution à meilleurs systèmes de ce marché Le nouveau gouverneur du Nord Roubangui Malou Mdima Mobutu est décidé de développer sa province par les ressources minières Il sollicite l'accompagnement de la ministre des mines d'Antonette Samba ce qui justifie la séance de travail des deux personnalités des jeunes Chabani La province du Nord Roubangui regorge bon nombre de gisements miniers à savoir l'or le fer le cuivre le diamant et le mercure Ces richesses minières constituent une opportunité d'investissement pour cette province du Nord Ouest de la République La mise en place d'une unité d'exploitation de ces gisements miniers va booster le développement de cette province Son gouverneur Malou Mdima Mobutu a sollicité l'accompagnement de la ministre des mines Antoinette Samba Nous sommes venus solliciter l'assistance du ministère des mines étant donné que le Nord Roubangui étant riche en ressources naturelles du sous-sol nous devions tout d'abord passer par ici pour voir avec elle de quelle manière nous pourrions travailler en bonne entente entre le ministère des mines et la province du Nord Roubangui étant donné que nous avons des projets qui sont en cours je souhaite simplement que le Nord Roubangui puisse être privilégié au niveau des recherches pour que nous puissions savoir enfin ce que nous avons dans notre sous-sol et que nous puissions à ce moment-là attirer les investisseurs étrangers Pour sa part la patronne des mines s'est dite prête pour que la province du Nord Roubangui soit répertoriée parmi les provinces qui contribuent à la maximisation des recettes de l'Etat Les inspecteurs étant réunis entre la société de la société nationale de Chemin de fer du Congo et la GKM d'un côté et les inspecteurs de finances publiques de l'autre côté soit totalement extirpés Ces deux entreprises du portefeuille de l'Etat accusaient à tort ces inspecteurs de l'IGF d'être à la base du blocage des différents paiements liés à leur personnel et les accusant même de la co-gestion Le chef des services à l'inspection générale de finances qui a réuni autour de lui toutes les parties à livrer à ses interlocuteurs les motivations de cette mission d'encadrement voulue par le chef de l'Etat pour la mobilisation de recettes et doter ainsi le RDC d'un budget dû à sa taille En bon médiateur au cours de ces tripartites Jules Alinguete n'a pas hésité de rappeler la mégestion et la situation catastrophique qui ont caractérisé ces deux entreprises de l'Etat constat du dernier rapport qui sera même bientôt dévoilé Ces deux entreprises qui ont un passé sombre la présence des inspecteurs de l'EGF visent non seulement à le relancer mais aussi en leur donnant une santé financière pour l'intérêt des travailleurs à renchérer Jules Alinguete Les plus importants aujourd'hui nous nous sommes mis d'accord autour de ce qui doit être fait et j'espère qu'il n'y aura plus d'incompréhension dans l'encadrement que l'inspection générale des finances est en train de faire dans les deux entreprises Nous espérons qu'à la fin de cet encadrement qui sera incessamment levé que la GECAMINE et la SNCC pourra se remettre petit à petit sur les rails Les motivations profondes de l'encadrement de l'EGF les objectifs poursuivis au travers de cette mission ainsi que ce mot d'opératoire ces quatre points de l'exposé magistral du patron de l'EGF ont permis d'éclairer toutes les ondes d'ombre Les applaudissements phronétiques qui en ont suivi ont montré la joie et l'appréhension de l'assistance des pouvoirs acceptés la mission de l'EGF Juste après cette tripartite le chef des services s'est retiré pour un attrait en huis clos avec le membre du comité de gestion de la GECAMINE et de l'ex-ONATRA Restons à Louboumbachi pour parler de cet exploit réalisé à la DGDA au Katanga le mois de juillet a enregistré un score qui dépasse les recettes mensuelles assignées à cette province douanière à motif de satisfaction pour son directeur provincial M. René Kalala qui fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son cheval de bataille vision de la directrice générale de la DGDA Mme Jeanne-Marie Kawanda c'est un reportage de la RTNC Katanga L'entrepôt vide de Louboumbachi que cette cérémonie de remise solennale des diplômes a vécu ce mardi 9 août 2022 devant un parterre d'invités les agents des cadres de la DGDA Katanga en présence des plus proches collaborateurs René Kalala a dit toute sa satisfaction d'avoir relevé le défi premier à savoir atteindre les assignations faire 100% n'est pas une première ici à Loubachi mais la conjoncture actuelle n'avait rien de favorable à un accroissement substantiel des recettes douanières dans cette province où la barre était très haut placée comparativement aux années intérieures Je me tiens devant vous pour vous adresser ce petit mot des circonstances et pour vous communiquer le message officiel de notre commandante en chef le directeur général des douanes de la République démocratique du Congo Madame Kawanda Walwom Jeanne Blandine L'activité de ce jour est dédiée principalement au dépassement des assignations des recettes du mois de juillet car en effet la direction provinciale a réalisé les recettes de l'ordre de 179 milliards 203 millions 301 1641 fonds congolais sur un total de 174 446 967 032 fonds congolais représentant un taux d'exécution de 102% Et se communiquer à la particulière attention des contrevenants propriétaires des paves des véhicules et engins saisis pour abondance sur la voie publique l'unité spéciale pour la protection de l'environnement USP en sigle dans les bureaux CEO numéro 1 de l'avenue Cefou quartier échangeur à Kinshasa Limba porte à la connaissance des contrevenants propriétaires des paves des véhicules et engins saisis pour abondance sur la voie publique que conformément aux missions lui assignées par arrêté du 24 novembre 2020 portant gestion d'une cellule technique opérationnelle par son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa suivant la réquisition d'information du 9 août 2022 du parquet général de Kinshasa Matete il sera procédé à la casse des objets saisis ce 22 août 2022 le délai de 45 jours raccordé étant par ailleurs largement dépassé les contrevenants qui voudraient bien s'acquitter des amendes dues sont invités à s'exécuter au plus tard le 20 août 2022 à 16h juste le présent communiqué tient lieu de faire part faits à Kinshasa le 18 août 2022 Ngongu Kiyongue Benua c'est des pôles juridiques Bungwen Sambigiri chef d'unité d'administration finance et logistique en image un contrat qui vient d'être signé cet après-midi entre la SNELSA et l'entreprise AUFES ce contrat va permettre à l'installation de 300 000 compteurs intelligents sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa qui constitue la phase pilote le directeur général de la SNELSA Jean Bosco Kayombo et la directrice générale de AUFES Madame Judith Nguéi ont procédé à la signature de ce document et ce dans le cadre du projet de mise en conformité du réseau de distribution de Kinshasa Yvette Makontima Fiston Wavinga Naedi Tchada Au terme de ces contrats liant les deux entreprises la Société Nationale d'Électricité SNELSA et AUFES 300 000 compteurs intelligents seront installés à Kinshasa chrono en marche un deadline d'une année a été fixé pour une moyenne de 12 500 compteurs par mois les réseaux quinois devra être assainis et les deux parties sollicitent l'implication de la population à travers une campagne de sensibilisation la directrice générale d'AUFES Judith Nguéi parle de ces partenariats la qualité il va sûrement y investir avant il y a des modèles qui ont été déjà prouvés par l'équipe de la SNEL et de l'AEFES par nos techniciens et M. le DG l'AEU voir les documents sur la qualité moi je vous le promets que la qualité sera meilleure les contrats signés à ces jours va contribuer dans sa phase d'exécution à l'amélioration de la qualité des services a reconnu le directeur général des SNELSA Jean Bosco Kayonbo Kayane nous avons un réseau qui est devenu très vétuste un réseau qui a été traumatisé parce que touché de partout par des raccordements frauduleux par des débranchements qui ne respectaient pas les normes les cabines étaient pratiquement comme des bâtiments abandonnés et avec ce projet nous allons transformer c'est pour ça que même ce projet s'intitule la mise en conformité du réseau de distribution de la ville de Kinshasa donc nous allons mettre le réseau dans les normes qu'il faut ce réseau deviendra fiable Kinshasa aujourd'hui site pilote cette expérience va s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo et ce communiqué sur instruction de M. Jean-Pierre Kiwakana et Kim Mayala président du conseil économique et social je porte à votre reconnaissance qu'il appuie à son excellence M. Félix-Antoine Tshiseke d'Itilumbo président de la République président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en sigle délévé au rang en grade du secrétaire exécutif adjoint de la SADEC notre collègue Mme Angèle Makumbuntumba il vous prie de vous associer au remerciement qu'il a adressé au président de la République chef de l'État pour cet honneur réservé encore une fois au conseil économique et social notre institution c'est communiqué signé Martin Cabengue L'Astrid rapporteur adjoint et en politique le président des forces politiques allié à l'UDPS et président du mouvement de solidarité pour le changement Laurent Batumona est en croisade d'armement patriotique il a mis le cap sur Mbanzangongo et Luosi nous sommes dans la province du Congo central le rendez-vous le rendez-vous afin d'assurer afin d'assurer l'intégrité du territoire national et faire échec à toute velléité expansionniste de certains voisins comme le Rwanda la situation économique actuelle qui est une conséquence d'un environnement mondial instable avec la guerre en Ukraine a fort heureusement rencontré au sommet de l'État un leadership solide incarné par Félix-Antoine Tisekidi a dit le leader des forces politiques alliées à lui Dépès arrivé à Luosi Laurent Batumona a maintenu son discours mobilisateur qui appelle la population au soutien sans faille au président de la république qui ne ménage aucun effort pour donner des solutions aux problèmes de sa population partout où il est passé le président du MSC a installé ses comités fédéraux et a sollicité du peuple du Congo central des sièges à l'Assemblée nationale pour l'UDP et le MSC l'UDP se prépare en ordre de bataille pour les élections de 2023 la fédération du Grand Équateur a procédé à l'installation des responsables dans le secteur des condas pour donner un nouveau mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi Tchulombo regardez le président fédéral des l'UDPS Équateur Yves Ballot ratisse large pour permettre à son parti politique de gagner les élections à tous les niveaux il a installé la sous-section d'Ithipo située à 217 km de Mbandaka dans les secteurs des Econda en territoire des Bikoro il a ensuite expliqué aux riverains les projets de développement à la base du chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi En ma qualité du président fédéral des l'UDPS Équateur 1 je te transmets ces drapeaux qui signifient que désormais tu détiens le pouvoir que tu dois exercer au nom de la hiérarchie de l'autre côté de l'Équateur 2 c'est le siège du territoire des Bassons Koussou qui a été inauguré poursuivant son itinérance à l'intérieur de la province la présidente fédérale Odile Mbeka et qu'il a avalablement apporté le message du secrétaire général Augustin Kabouya dans un territoire où elle était fièrement attendue devant une foule composée des nouveaux adhérents elle a expliqué le bien fondé de la réélection massive de Félix-Antoine Tisekidi ainsi que tous les candidats qui seront présentés par l'UDPS qui se résument par le progrès social au total la province démombrée de l'équateur est composée de ces territoires et 2000 dans lesquels les structures des bases des l'UDPS sont bien implantées avec des sièges nouvellement aménagés Fini en ce communiqué officiel de l'état major de la force aérienne qui invite tous les ayants droit des militaires décédés de la force aérienne à savoir veuves orphelins et responsables ne disposant pas de dossiers complets de rente de survie de bien vouloir se présenter au département d'administration à l'état major général à l'état major de la force aérienne située à l'aéroport de Ndolo dans la commune de Baroumbou ce 23 août 2022 à partir de 8 heures pour la constitution de ces dossiers munis de leur pièce d'identité attestation de composition familiale et procès verbal du conseil des familles pour les liquidataires dépasser ce délai les retardataires ne s'en prendront qu'à eux-mêmes ce communiqué est signé chef d'état major de la force aérienne Diasuka Diakiyana Maurice général major communiqué que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Matadi dans le Congo central et partout à l'heure sur satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matta grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bonne suite au programme sur la RTNC excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir merci à tous